Bienvenue sur cet index ABC où je vous invite à prendre une grande respiration. Ça va être le thème du jour avec notre index du jour, c'est Ivan K. Bonjour Ivan. Bonjour Marc. Vous remarquerez la tenue d'Ivan, il vient de Toulouse où il fait toujours très chaud. Exactement. Donc il s'est dit à Paris, il fait chaud aussi. Voilà. Merci d'être là. Merci. Bravo pour cette expertise parce que je trouve qu'elle est fascinante. On va parler de respiration. Oui. Sous quel angle ? Alors sous plusieurs angles. Un angle qui va être très mécanique, très biomécanique, un angle plus physiologique et un angle plutôt psychocorporel qui peut même aller jusqu'à toucher un petit peu la spiritualité. Comment définissez-vous votre expertise ? Alors c'est en fait, c'est une expertise. Alors j'aime pas trop le mot, mais c'est celui qui correspond le mieux au holistique. Puisqu'en fait, quand on s'intéresse à la respiration, de par son importance dans notre fonctionnement général, on se rend compte que ce soit du métabolisme le plus petit jusqu'au mouvement et même à l'esprit. La respiration est impliquée dans tout. Donc en fait, on va dire que mon expertise, c'est un fil conducteur qui va aller du tout petit jusqu'au plus grand. Pourquoi avoir choisi cet angle-là ? Parce que vous dites d'ailleurs dans votre fiche de production, vous dites que vous étiez bercé dans une sorte de paradoxe. Oui, tout à fait. Quel est ce paradoxe ? Alors j'étais dans une famille où mon père est scientifique, chercheur, généticien. Donc j'ai fait mes études là-dedans. J'ai toujours été là-dedans. Donc une formation en biologie aussi, tout à fait universitaire jusqu'au doctorat. Donc ça forme quand même un esprit. Mais en même temps, j'ai toujours eu une appétence à cause de différentes expériences que j'ai eues pour des choses un petit peu plus bizarres. Et pour le corps aussi, en règle générale, le mouvement. Et j'ai pratiqué les arts martiaux depuis cinq ou six ans jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, à un moment donné, les deux se sont rejoints. Puisque dans la recherche, un petit peu par hasard, mais je travaillais sur la respiration dans le métabolisme des cellules. Et je suis tombé sur un art martial russe qui s'appelle le Sistema, qui est uniquement centré sur le souffle. Et c'est là où il y a eu un vrai déclic, puisque dans le Sistema, avec le souffle, on fait des trucs qui sont quand même assez bizarres. Que ce soit au niveau des performances physiques ou aussi de ce qu'on peut faire sur son mental. Intellectuellement ? Intellectuellement, mais aussi en termes de lucidité ou même émotionnel. Et je me suis dit, mais comment ça marche ce truc-là ? Parce que c'était des approches très très empiriques. Je suppose un petit peu comme ce qu'on trouve dans le yoga ou autre. Ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait, étant donné que j'étais en même temps sur de la recherche beaucoup plus fondamentale sur le sujet, j'ai fait un pont, tout simplement. Et je me suis rendu compte que c'était un domaine d'études qui était largement sous-exploité par la science. Très exploité dans les pratiques traditionnelles. Et qu'en fait, il y avait peut-être quelque chose à faire entre les deux. Et à force de creuser, je me suis rendu compte que, et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, on peut réellement reconstruire un humain par son souffle. Et c'est vraiment le but de mon travail. C'est de reprendre les gens à la base par leur souffle et de reconstruire une façon de bouger qui va avoir un impact sur leur système nerveux autonome, donc sur la régulation de leur anxiété, de leur stress, de leur performance intellectuelle, mais aussi sur l'expression de leurs émotions, puisque une partie des émotions va s'exprimer par le corps. Et la respiration permet d'énormément tamponner les variations. Et une fois qu'on a quelqu'un d'à peu près propre, là on peut commencer à faire des choses plus intéressantes, comme chercher à avoir le silence dans l'esprit, comme chercher à avoir des performances physiques beaucoup plus impressionnantes sans faire beaucoup plus d'entraînement. Et ça fait un être humain qui est assez différent, mais qui ressemble à ce qu'il devrait être normalement en fait. Et vous en avez fait une méthode ? Et j'en ai fait une méthode. Qui s'appelle ? Reboot. Reboot. Et alors cette méthode, quand on vous entend parler, j'ai mille questions à vous poser, parce que ce qui est extraordinaire chez vous, Yvan, c'est qu'il y a ce paradoxe, effectivement, entre d'un côté l'aspect scientifique et parfois l'aspect spirituel, voire plus, pour ne pas rentrer dans la caricature. Et entre les deux, votre cœur balance. Et ce que vous m'expliquiez hors antenne, qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas envie d'être considéré comme un scientifique et encore moins comme quelqu'un qui est assez perché. Donc vous êtes à la limite entre les deux. Tout à fait. Le but, et pour moi d'ailleurs, c'est le seul positionnement viable pour une personne comme moi, si je veux me faire entendre de la communauté scientifique, je ne dois pas aller trop loin. Mais en même temps, si je veux avancer prudemment et, on va dire, avec quelque chose de construit finalement, je suis obligé de ne pas partir trop loin dans l'autre sens non plus. Et c'est ce qui m'amène à avoir des pratiques, on va dire, plus spirituelles ou ésotériques, dont je parle assez peu. Mais en même temps, par exemple, j'enseigne au kiné de Toulouse. Donc ça me permet d'avoir vraiment l'accès sur les deux et de pouvoir aussi faire progresser la connaissance en étant rejeté ni d'un côté ni de l'autre. Alors il s'adresse à qui, ce programme Reboot ? Alors ça s'adresse un petit peu à tout le monde, puisque tout le monde respire et la plupart des gens ne respirent pas super bien. Donc en fait, quelqu'un qui aurait de base des problèmes classiques, de stress ou autre, c'est un programme qui va vraiment avoir un effet fort sur lui. Après, ça s'adresse aussi à des gens qui veulent augmenter leur performance, que ce soit des performances cognitives ou sportives. Tout à fait. Parce que quand la respiration est bien en place, le corps bouge mieux, produit de l'énergie plus facilement, fait moins d'efforts inutiles et ça donne vraiment des résultats assez étonnants. Et en fait, quand on revient sur l'aspect purement mécanique, je commence toujours de là, une respiration qui est correcte, construit un corps correctement, ce qui fait qu'aussi, on va avoir un effet assez intéressant et ça, en termes de retour, c'est quelque chose que j'ai très souvent sur les troubles musculo-squelettiques, puisque les gens, en fait, se tiennent mieux grâce simplement à un diaphragme qui est plus puissant et plus mobile. Comment sait-on si on respire bien ou pas ? Alors, il y a plusieurs tests que j'aime bien faire. Il y a des tests d'apnée vide, donc on va simplement expirer. Et l'idée, en fait, si vous ne tenez pas une minute, alors en faisant un petit peu d'effort, une minute comme ça, c'est globalement qu'il y a un problème dans votre respiration. Et ce problème, il est lié à un état de tension interne en général. C'est long, une minute. En fait, en trois semaines, donc ce n'est même pas quatre cours, la plupart des gens les tiennent. OK. Donc, c'est vraiment pas... En fait, la non-normalité, c'est de ne pas être à ce niveau-là. Et c'est lié vraiment à un état de tension interne qui empêche, en fait, le corps de supporter ça. Donc ça, c'est un test que n'importe qui peut faire maintenant à l'instant T. Et c'est d'ailleurs pas un test qu'il faut faire en se préparant, c'est juste qu'on arrête de respirer et on tient une minute. D'accord. Ah oui. Voilà. D'accord. OK. Une minute pour voir si effectivement... Et si on ne tient pas cette minute, c'est qu'on a sans doute un problème respiratoire. Alors, problème respiratoire, c'est un grand mot. Et ça, c'est un point qui est important. Je ne suis pas dans la pathologie. Et en fait, c'est ça le problème avec la respiration. Il y a un grand delta entre j'ai une respiration correcte, fonctionnelle, et je suis malade. Et en fait, tout entre les deux, il y a une zone où on ne se rend pas compte que c'est gênant, mais en fait, ça a énormément d'impact sur notre vie quotidienne, en termes de douleur ou autre. Et si on n'arrive pas à tenir une minute, globalement, c'est qu'au niveau du corps, on a les tissus qui sont trop contractés. Ça peut être lié au stress, donc à une activité du système nerveux autonome qui est trop dans le sympathique, ou un problème purement postural ou émotionnel. Et en fait, c'est juste quelque chose qui démontre que le corps a un problème. Donc, en remettant en place une respiration correcte, on va régler ce problème-là. Et la conséquence de ça, c'est que la minute, elle se tient très facilement. Donc, ça veut dire que remettre en place, c'est passer par ce programme ? Oui. Qui se présente sous quelle forme ? Alors, sous forme de cours. C'est la forme la plus simple de cours hebdomadaire, ou d'une heure à peu près, où en fait, on va progressivement remettre en place une ventilation correcte qui va nous permettre ensuite de remettre le système nerveux autonome à l'équilibre 24 heures sur 24. Parce que ça, c'est une grosse force de la respiration. Vous respirez toute la journée. Donc, si le mouvement est juste, ça a des effets très, très vite. À l'inverse, si le mouvement est faux, ça pose des problèmes très, très vite aussi. Et une fois que la physiologie est prête, donc ça veut dire qu'on n'a plus un mental qui est, on va dire, soumis aux caprices de l'excitation du système nerveux, on va pouvoir s'intéresser aux émotions. Et quand on s'est intéressé aux émotions, et qu'on a les émotions propres, on va pouvoir se pencher sur qu'est-ce qui se passe réellement dans notre tête sans que le corps vienne parasiter, sans que le système nerveux vienne parasiter, sans que les petites douleurs vienne parasiter. Ça veut dire que la base du travail commence par la respiration pour ensuite évoluer sur le reste. Oui, mais toujours avec l'outil respiratoire, même quand on est sur les émotions. Même quand on est sur les émotions. Quelle différence il peut y avoir ? Parce que beaucoup vont nous dire, oui, mais alors la respiration, le tropique, le FT, enfin, il y a plein de choses. En fait, ça, c'est quelque chose qui, je pense, est lié à mon passif. Je m'intéresse à des principes. La respiration, le tropique, c'est une technique. Donc, on va hyperventiler super longtemps avec différentes musiques et on va régler un problème. Mais en fait, si vous avez un corps qui est en mauvais état parce que justement, votre diaphragme n'est pas assez puissant et que vous faites de la respiration en l'eau tropique, vous allez peut-être avoir un bienfait sur l'aspect psychologique, mais votre corps agit aussi sur la psychologie. Et la respiration en l'eau tropique ne va pas régler ce problème-là. Si on fait de la cohérence cardiaque, par exemple, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui fonctionne jusqu'à 8 heures après la pratique. Et après, les effets sont partis. Mais en fait, une fois qu'ils sont partis, ces effets-là, vous retombez dans le même problème. Et en fait, on est dans une roue qui ne règle pas tout. C'est pour ça que la respiration étant à la base de notre fonctionnement et toute l'évolution a fait que c'est central, si on travaille à la base, on va avoir tout un tas de problèmes qui vont se régler d'eux-mêmes sans qu'on s'en rende compte. Ça veut dire qu'on sous-estime vraiment le potentiel de la respiration. Complètement. Et là, si on va vraiment dans la science, des choses comme l'autisme, des choses comme les troubles musculosquelétiques, plein de pathologies cardiaques, tout ça, ça peut être induit par un mauvais souffle, en fait. Alors, c'est vrai que, c'est pour ça qu'il faut faire toujours extrêmement attention quand vous parlez de l'autisme, par exemple, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, attention, ça ne veut pas dire qu'on peut régler l'autisme par votre méthode et par la respiration. Non, non. Là, tout ce que je fais, c'est de dire qu'on se rend compte qu'un problème de respiration peut induire des choses auxquelles on ne pensait pas. Et ce sont des choses publiées, donc ce n'est pas moi qui le sors. Je ne prétends absolument pas, avec ma méthode, régler le problème dans son ensemble. Je montre juste qu'en fait, il y a des liens qu'on n'aurait pas fait. Et quand on creuse, et c'est le travail que je fais au quotidien, on se rend compte qu'en fait, un problème respiratoire peut impacter à peu près n'importe quoi. C'est ça qui est assez incroyable, c'est de se dire qu'on va peut-être parfois chercher dans des pathologies que l'on a, des choses absolument invraisemblables, voire même utiliser certains médicaments qui n'auraient peut-être pas lieu d'être, alors qu'on pourrait commencer d'abord par ça et voir si éventuellement il y a des évolutions. Un exemple qui est typique, parce qu'assez récent, c'est le Covid long. Le Covid long, on se rend compte qu'en fait, c'est certainement plus un problème d'hyperventilation qui s'est peut-être déclenché à cause du Covid à un moment donné, qu'un problème lié au virus. Donc en fait, c'est des gens qui sont épuisés, ils ont un syndrome de déficit métabolique, et qui correspond en fait au fait de trop ventiler. Et il y a des kinés qui ont commencé à travailler autour de ça et qui simplement en faisant une rééducation respiratoire, donc pas d'antiviraux, rien, en fait les gens, ils n'ont plus de Covid long. Et on se demande même si certaines formes de Lyme, qu'on ne détecte pas, on ne se comprend pas, si ce ne serait pas quelque chose comme ça aussi. Oui, on n'en est qu'au, presque au balbutiement de cette... Complètement. De l'étude de la respiration, proprement dite. Parce que... Même s'il existe des techniques. Parce que c'est... Oui, et c'est vraiment ça. Typiquement, les gens du yoga, ils ont énormément de techniques, mais dans la mesure où c'est un mélange entre de la culture, de la religion et de la technique, amener ça... De la philosophie. De la philosophie, même. Amener ça à l'étude scientifique, c'est difficile. Or, on se rend compte, par l'étude scientifique, et souvent par hasard, parce qu'en fait, c'est tellement holistique la respiration qu'un spécialiste d'un truc va peut-être tomber sur quelque chose, mais il n'a pas tout le contexte. Et il va y avoir des petits points qui s'allument, mais personne qui fait ce travail de tout rassembler parce qu'il n'y a pas réellement en recherche d'experts sur la respiration. Il va y avoir des pneumologues, il va y avoir des métaboliciens, il va y avoir des gens comme ça, ou des psychologues. Mais des gens qui ont une vision globale, c'est très, très difficile. Et c'est pour ça que ces points qui s'allument, pour l'instant, les liens ne sont pas encore évidents et qu'on sous-estime complètement le problème. Votre méthode reboot, elle s'adresse du coup à n'importe qui ? Oui. En fait, à partir du moment où on respire mal, c'est ce que je dis souvent... Même au tout petit ? Alors, ça, c'est encore un point qui est ultra intéressant. Dans le développement, la perte d'une respiration correcte va entraîner des problèmes plus tard. Ça, c'est un travail que je fais, par exemple, avec des psychomotriciens. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est pour moi, la respiration, c'est ce qu'était la diététique il y a 30 ans ou 40 ans. Avant, quand on disait aux gens « Oui, il vaut mieux manger ça, manger ça. » Oui, c'est bon, on sait manger. Aujourd'hui, on en est à faire de la micronutrition, à donner des acides aminés pour ajuster. La respiration, on est à peu près dans le même état. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas à la place que ça devrait être en termes simplement de santé. Je ne parle même pas en termes spirituels ou je parle vraiment en termes de santé pure. Ce n'est pas à sa place. Est-ce que votre côté scientifique justement s'est appuyé pour votre méthode spécifiquement sur un travail de recherche proprement dit ? Oui, tout à fait. Alors, je me suis appuyé sur la recherche pour monter ma méthode et maintenant, je suis en train de valider ma méthode par la recherche. Donc, c'est les deux. Et on va dire que la partie la plus matérielle de ma méthode est complètement basée sur des faits scientifiques. Après, plus on s'avance dans la psychologie, dans le ressenti, etc., plus on va plutôt être sur de l'empirique qui viennent de différentes sources mais qui viennent naturellement par le fait que la construction est bonne. C'est-à-dire que même les gens qui ne connaissent pas ces sources-là, même si je ne leur dis pas ce qu'ils vont vivre, ils le vivent. Et ça, c'est super intéressant parce que j'ai quelque chose de reproductible sur du psychologique ou du spirituel. Mais ça veut dire que votre méthode, on peut très bien l'utiliser dans un but purement de bien-être, de détente, de relaxation, voire de thérapie presque. Oui, même si, voilà, je ne suis pas thérapie. J'ai bien vu l'hésitation d'un coup. Vous avez raison de mettre des guillemets. Non, mais je veux dire, s'il y a une amélioration physique, psychologique, sensorielle, etc., c'est qu'il y a bien un bien, un plus, une valeur ajoutée. Il y a bien quelque chose qui se passe. Exactement. Donc, c'est ça. Et sur les tout-petits, sur les enfants, par exemple ? Alors, aujourd'hui, en fait, ce que j'essaie de faire avec les enfants, c'est juste la partie sur la motricité où, en fait, on se rend compte, et c'est quelque chose qui est complètement perdu chez l'adulte, si vous faites bouger l'enfant avec ou par sa respiration et pas à côté et que, surtout, vous ne contraignez pas sa respiration, à la fin, son mouvement va être totalement différent. Et les gens qui arrivent à conserver ça une fois adultes, en fait, on les retrouve, alors, je prends l'exemple du sport parce que c'est là où c'est le plus évident, mais on a des gens qui sont des légendes de différents sports. Si vous regardez, il y a deux solutions. Soit c'est des gens qui sont des bourreaux de travail, soit c'est des gens qui ont un truc qu'on ne comprend pas. En fait, quand je regarde ces gens-là, leur construction, je vois qu'en fait, c'est des gens qui sont alimentés dans leur mouvement par la respiration. Et non pas comme la plupart des êtres humains actuels où il y a je respire et je bouge et en général, je fais un choix entre les deux. Typiquement, je vais me mettre à bouger, je vais arrêter de respirer parce que ça me gêne dans mon mouvement. Ces gens-là, ils ne font pas ça. Ces gens-là, ils respirent et c'est la respiration qui va entraîner leur mouvement. Et ça leur donne une force, une endurance, une façon de bouger qui est très différente. Et au niveau mental aussi, ils sont beaucoup moins perturbés par différents signaux de douleur ou de gênes envoyés par le corps. C'est fou comme on sous-estime la puissance de la respiration. C'est très sous-estimé. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge spécifique de gens qui utilisent votre méthode ? Est-ce que dans vos stades, vous vous rendez compte qu'il y a plus une catégorie de gens ? Alors, oui. En gros, ça va plutôt être des gens stressés, beaucoup, qui arrivent là. Souvent, on dit dans les arts martiaux qu'on y rentre toujours pour des mauvaises raisons. Pour moi, la respiration, c'est pareil. On y vient pour des mauvaises raisons, c'est des problèmes de stress ou autre, alors qu'on y reste parce qu'on voit qu'il y a un changement en profondeur qui se fait. Donc, on va dire qu'au départ, c'est surtout des gens qui viennent spontanément me voir pour des problèmes de stress, donc entre 35, 35, 50, 55 ans. Après, j'ai quand même des sportifs de haut niveau qui viennent, donc ça, c'est beaucoup plus jeune. Et quand il s'agit de travailler avec le milieu médical, ça, c'est très, très variable. J'ai dit que vous étiez à la frontière entre un scientifique et quel pourrait être l'autre côté, en fait ? Parce que celui qui s'intéresse à la spiritualité, qui s'intéresse... En pratiquant de spiritualité. Oui, en pratiquant de spiritualité. Ce qui est formidable avec vous, c'est que vous n'avez pas voulu choisir de quand ? Non, parce que pour moi, c'est une continuité. En fait, c'est ça qui est super intéressant avec l'empirisme. Et c'est quelque chose qui, je pense, est assez galvaudé aujourd'hui. On oublie qu'il faut faire des efforts pour avoir quelque chose. Et quand on fait un travail correct avec le corps, on vit des expériences qui nous amènent à ce que racontent les textes. C'est ça qui est super intéressant. C'est avec un travail progressif, mais forcément sur le long terme. On retrouve ce que des textes anciens racontent. Et quand on le vit de première main, on se rend juste compte que si ce n'est pas expliqué encore aujourd'hui, c'est juste que l'état des connaissances n'est pas arrivé là. Et c'est pour ça que moi, je n'oppose pas les deux. Pour moi, c'est juste une continuité. Mais c'est une continuité qui peut se faire uniquement s'il y a une rigueur à la fois dans la pratique et à la fois dans l'approche. Et dans les deux cas aussi, en plus de la rigueur, une ouverture à la fois dans l'étude. Parce que si je ne veux pas regarder un phénomène, évidemment, je ne vais jamais démontrer qu'il existe. Et dans la pratique, parce que si j'ai la flemme de comprendre et de démontrer pourquoi ce que je fais marche, pareil, je ne vais pas réussir à avoir quelque chose de complet en fait. Est-ce que la méthode reboot, cette méthode de respiration que vous avez inventée, est-ce que c'est une méthode que vous vous êtes appliquée ? Ah oui, complètement. Et que vous répétez quotidiennement ? Que vous travaillez quotidiennement ? En fait, oui, puisque déjà ma méthode, je me suis basé sur des études sur de l'observance en kinésithérapie, elle est faite pour que la pratique ne soit pas plus de 10 minutes par jour parce qu'il est démontré que si vous demandez à quelqu'un sur la durée de faire plus de 10 minutes de quelque chose, il ne le fait jamais. Ce n'est pas faux. Voilà. Donc la respiration, 10 minutes par jour, ça je me l'impose tout le temps, sachant qu'en plus, respirer, je peux le faire pendant que je fais autre chose. Donc ça, c'est pratique. Ah oui, on peut le faire. On n'est pas besoin d'être dans un état méditatif ? Non, d'accord. J'ai une pratique qui est très, très loin de la méditation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements, on utilise beaucoup le corps. Le simple fait d'aller attraper quelque chose, c'est un travail du souffle pour moi, puisque c'est le souffle qui doit créer le mouvement. Donc en fait, c'est quelque chose qui peut se faire 10 minutes en conscience en faisant autre chose. D'accord. Donc ça, c'est un premier point fort, c'est que ça permet de pratiquer tout le temps. Et les effets sur moi, en fait, alors de base, j'étais un très, très gros stressé et anxieux. Là, le stress, c'est quelque chose que je ne ressens plus depuis un moment. Et surtout, mais ça, c'est, on va dire, subjectif. Par contre, ce qui est assez objectif, c'est ma posture où j'avais des très, très gros problèmes de posture, justement liés à des contraintes par l'école dans l'enfance, notamment avec des sacs très, très lourds qui m'ont complètement cassé la posture, qui ont changé mes jambes, enfin, ça, ça a été dit par des médecins qui m'ont suivi. Et les ostéos que je consultais, les médecins, disaient, c'est fini, à cet âge-là, c'est fini. En fait, pas du tout. En m'appliquant cette méthode, en deux ans, j'ai revu ces gens-là, ils ne comprennent pas comment j'ai pu autant changer ma posture et ma manière de bouger. Mais en fait, c'est parce que quand on revient sur la respiration qui est le fondement de ce qu'on est, le corps préfère. C'est plus facile, c'est automatique, ça se fait tout le temps. Donc, c'est possible en fait de se rééduquer par là. Et moi, très clairement, c'est ce qui m'est arrivé. Est-ce qu'il y a des exemples, est-ce que vous avez des exemples de pathologies que vous avez réussi à changer, modifier, faire évoluer ou des gens que vous retrouvez quelques temps plus tard et qui vous disent « Mon Dieu, depuis que j'ai utilisé Reboot, ça va mieux ? » Alors, toujours pareil, pathologies, je fais très attention. Tout ce qui va être douleurs chroniques, notamment les lombalgies chroniques à spécifiques, j'ai eu des résultats assez hallucinants dessus. La sciatique, vous avez ou pas ? Sciatique, je n'ai pas eu d'exemple. Je vous dirai alors. Mais oui, c'est à voir. Je vais faire votre méthode et on verra. J'ai eu quelqu'un qui a été diagnostiqué lombalgie, qui est resté comme ça pendant 10 ans. Alors, c'était un stage, donc c'était 3 jours complets. Mais depuis, ça fait 2 ans, il a plus mal. Alors que ça faisait 10 ans qu'il pouvait difficilement se lever de sa chaise. Donc là, il a plus du tout mal. Il continue à pratiquer pour d'autres raisons. Mais ça, c'est réglé. Et c'est ce qu'il a convaincu d'ailleurs de pratiquer. Donc, sur les lombalgies, j'ai pas mal de résultats. Sur globalement, aussi, le stress, mais d'un point de vue objectif. C'est-à-dire pas je me sens stressé, mais plutôt le corps de la personne réagit d'une certaine manière ou a des signaux. Par exemple, la pupille qui est trop dilatée, trop de transpiration, des trucs comme ça chez des gens qui, après quelques temps de la méthode, ne les ont plus du tout. Ce qui montre que leur système nerveux en fait autonome s'est calmé. Et après, sur le travail plutôt autour de l'émotionnel et de ce que j'appelle moi l'esprit ou le mental, des peurs très très ancrées qui sautent très vite. typiquement quelqu'un là cet été au cours d'une formation qui avait une phobie de conduire, qui n'avait plus conduit depuis une dizaine d'années aussi. On a fait trois jours de travail autour de ça et on lui a demandé à Toulouse de prendre la voiture et d'aller sur la rocade et de conduire avec nous dedans. Et il l'a fait sans aucun problème. Il est arrivé, il a dit je ne comprends pas pourquoi j'avais peur. Alors qu'il n'avait pas touché. C'est-à-dire que les phobies, on peut régler certains problèmes avec les phobies. Oui, parce que pour moi... On peut régler certaines phobies avec la respiration. Parce que pour moi un certain nombre de peurs sont une problématique posturale. Donc si on change la posture, le corps n'a plus besoin de s'appuyer musculairement sur ces zones qui engramment la peur on va dire et du coup elles s'en vont. Comment se déroule donc le suivi, reboot ? Combien de temps faut-il ? On a dit qu'effectivement il y avait des pratiques de 10 minutes par jour. Combien de temps est-ce qu'on est en consultation avec vous ? Comment s'harmonise en fait la formation ? En fait j'ai deux façons de faire. Celle que je préfère clairement c'est le cours collectif parce que c'est du suivi régulier, c'est du travail de fond et ça c'est une heure de cours et ensuite c'est 10 minutes d'exercice à faire par jour jusqu'à la semaine suivante. Et ça c'est vraiment toute la méthode en entier où on reconstruit la personne en passant du corps jusqu'à ses émotions. Et après l'autre façon que j'ai de travailler c'est des consultations thématiques et ça j'aime moins parce que j'ai l'impression de moins bien faire le travail dans la mesure où je règle le problème mais le fond n'est pas réglé. Donc je ne suis pas magicien, le truc va nécessairement revenir. Donc en fait mon travail quand on fait ça c'est oui je soulage ou j'aide la personne pour qu'elle passe un cap mais après il faut qu'elle se prenne en main et qu'elle fasse le changement de fond qui fait que ce truc là ne reviendra pas. Est-ce que lorsque vous faites ces consultations que ce soit en groupe ou en particulier vous vous rendez compte que le problème peut venir aussi d'ailleurs ? Ah oui tout à fait. Vous faites remonter des choses qui font que le problème existentiel il n'est pas nécessairement sur la respiration il est sur autre chose ? Alors pas d'un point de vue psy parce que ce qui est assez étonnant c'est que d'un point de vue psychologique les choses s'en vont sans que les gens en prennent conscience c'est juste que quand ils y repensent ça ne leur fait plus rien. Donc ça je n'ai jamais eu de décompensation psy parce qu'en fait je ne m'adresse pas à cette partie de la personne. Par contre d'un point de vue physique effectivement je travaille énormément avec les gens de la santé forcément puisque je suis un peu dans ce milieu là et dès qu'il y a quelque chose qui est évident que ce n'est pas avec mes méthodes que je vais marcher parce que mes tests montrent que ce n'est pas lié à ça je renvoie tout de suite à mes médecins. Et de toute façon ça n'empêche pas un avis médical ça n'empêche pas un suivi médical et ça ne permet pas non plus de stopper une ordonnance médicale. Et je préfère même quand c'est dans l'autre sens quand c'est un médecin qui fait son travail et qui m'envoie la personne pour qu'en complément moi je lui fasse le mien. C'est une technique de complément ? Complètement. Complètement que ce soit par exemple sur des gens qui prennent des antidouleurs pour des problèmes de dos qui continuent à prendre leur antidouleur c'est très bien venez faire un petit peu de travail respiratoire en plus de la kiné et autres et bizarrement ça va aller beaucoup plus vite. C'est incroyable que ce ne soit pas pris en charge. Pour l'instant on est encore trop tôt pour ça. Il n'y a pas assez de data scientifique. C'est ça le problème et c'est pour ça qu'il faut en créer. Et c'est pour ça que vous publiez ? C'est pour ça que je cherche à publier. Là j'ai deux études en cours et c'est pour ça qu'il faut le faire parce que c'est comme ça que ce sera lorsque vous donnez vos cours théoriques et que vous retrouvez les gens quelques jours ou quelques semaines après vous voyez s'ils vous bluffent ou pas quand ils vous disent non ça n'a pas marché ou vous voyez s'ils ont vraiment joué le jeu ou pas ? Complètement. Complètement parce qu'en fait on respire entre 15 et 25 000 fois par jour. Donc je répète si le mouvement est bien fait le corps va toujours vers ce qui lui coûte le moins d'énergie et quand vous mettez en place une respiration correcte ça coûte peu d'énergie donc le corps l'enregistre et ça c'est quelque chose qui se répète tout le temps donc quelqu'un qui a un certain nombre de tensions par exemple à la gorge et qui vient me voir deux semaines après en ayant toujours les mêmes tensions je sais qu'il n'a pas fait ses exos parce que c'est un truc qui doit partir en trois jours pas complètement mais en tout cas sur mes tests j'ai déjà des résultats normalement en trois jours avec la consulte et trois fois dix minutes donc c'est assez facile de voir si les gens ont travaillé ou pas Alors combien d'exercices différents vous préconisez dans la méthode combien de temps d'accompagnement également alors le temps d'accompagnement ça dépend du problème si on parle de reconstruction c'est comme une pratique alors moi je viens des arts martiaux beaucoup donc c'est comme une pratique martiale en fait c'est la ceinture noire par exemple c'est qu'une étape donc c'est une pratique continue mais on ne va jamais faire les mêmes choses on règle des problèmes et petit à petit on va plutôt dans l'exploration de qui on est et c'est ça qui est le plus intéressant pour moi garder des gens qui ont des problèmes c'est pas ce qui m'intéresse le plus moi ce qui m'intéresse c'est comment en fait on fait pour que les gens se révèlent et qu'ils soient de plus en plus forts dans ce qu'ils sont capables de faire donc ça on va dire c'est un travail continu après ça va vraiment ça va vraiment dépendre du problème ça peut être une séance souvent ça suffit parce que c'est quelques exercices à faire et on règle le problème parfois un tout petit peu plus quand en fait c'est très méthodologique en fait quand il y a un problème on doit d'abord résoudre un point puis un autre point et quand les deux sont résolus on peut s'attaquer au troisième par exemple donc là ça va ça va vraiment dépendre et en termes de nombre d'exercices moi je réfléchis pas trop comme ça c'est plutôt j'ai des étapes et je sais que les gens ils doivent franchir ces étapes là pour pouvoir progresser et en fait c'est pas vraiment des exercices qu'on pourrait avoir des techniques respiratoires j'aime pas trop les techniques respiratoires en fait j'ai des façons de bouger qui vont débloquer quelque chose chez quelqu'un et quand c'est débloqué je les utilise plus du tout on va passer complètement à autre chose et donc je saurais pas dire en termes de technique mais typiquement là j'ai écrit un bouquin sur le stress j'ai mis 50 techniques dedans mais ça aurait pu être un peu plus ça aurait pu être un peu moins c'est pas ça qui importe c'est qu'est-ce que je débloque à chaque fois une fois que c'est débloqué qu'est-ce que je mets en place pour passer à l'étape suivante et est-ce que vous pensez qu'avec la méthode Reboot que vous préconisez donc une fois qu'on a réglé entre guillemets un problème est-ce que ce problème peut revenir ? alors oui si on arrête absolument il faut qu'il y ait une continuité quand même c'est pas tant continuité c'est je dis n'importe quoi on a réglé un problème de troubles musculosquelettiques et puis du jour au lendemain la personne elle décide de se laisser mourir dans son canapé en position comme ça pendant trois mois il n'y a pas de miracle je veux dire sur les phobiques par exemple une personne qui est phobique et qui fuit votre méthode il reprend le volant comme l'exemple que vous avez pris tout à l'heure là typiquement lui ça va faire deux mois il conduit normalement vous n'avez pas d'exemple donc précis de gens qui de vrai retour en arrière non parce que ça marche pas ça marche pas comme ça on change la 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 l'exemple on lui apprend une autre manière de fonctionner qui lui convient mieux donc c'est très difficile de repartir en arrière en fait faudrait vraiment des grosses contraintes externes pour forcer le corps dans une mauvaise position quand il en a une qui est mieux quelle serait alors pour vous Yvan la consécration en tant que c'est le côté scientifique des choses qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir avec cette méthode Reebok honnêtement qu'elle soit reconnue officiellement alors au-delà de la méthode évidemment ça me ferait plaisir mais de de vraiment démontrer que alors là je vais un petit peu parler d'un concept plus ésotérique qui vient du taoïsme en taoïsme il y a donc le yin et le yang avec une partie qui est très matérielle très concrète et plus on monte plus on est sur quelque chose d'éterré et pour moi la respiration c'est ça on a la ventilation qui est quelque chose très musculaire très biomécanique et plus ça va plus on part même dans le souffle où ça devient presque un concept un concept de l'esprit et moi en fait la consécration ce serait que ce soit accepté qu'il y a cette continuité et que l'homme est construit autour de cette continuité là et que ça lui donne un axe qui le rend extrêmement stable est sain et je pense qu'il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui a une respiration complète de la partie la plus matérielle à la partie la plus psychologique voire spirituelle c'est quelqu'un qui va nécessairement être sain parce qu'il va fonctionner comme il est censé fonctionner donc il va avoir moins de problèmes émotionnels moins de pensées parasites moins de comportements bizarres parce que il est sain dans sa construction donc ma consécration ce serait ça ce serait ça et elle viendra grâce à l'index vous êtes à toulouse oui les consultations les stages les formations tout ce que vous proposez j'imagine qu'on peut faire ça à distance à distance et je me déplace aussi en France à Paris souvent pour des stages et dans d'autres villes dans d'autres villes et toujours en groupe la plupart du temps la plupart du temps parce qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui viennent sur ce plateau et dans l'index en particulier qui font qui préconisent et qui aiment particulièrement le groupe il y a quelque chose qui est important dans cette énergie là moi dans ce que j'aime avec le groupe ça vient des arts martiaux c'est que quand on a quelqu'un en face qui travaille avec vous si vous vous pensez que vous êtes à un certain niveau et que vous le faites sur quelqu'un d'autre et que ça marche pas ce sera beaucoup plus difficile de vous dire non mais en fait je sais le faire et en fait le travail à deux ça c'est quelque chose qui est fondamental dans ma pratique et qui vient des arts martiaux l'autre est là pour s'assurer que vous n'êtes pas en train de vous mentir donc travail de binôme travail de binôme voire plus parce que c'est c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour que les gens ne puissent pas nier le fait qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose qui je pense c'est un gros problème justement dans les approches trop méditatives trop solo où ça peut être vite un écueil bon en tout cas je retiens la première chose petit exercice à faire à la maison très rapidement une minute voir si on peut tenir cette fameuse minute si on ne la tient pas on peut se poser des questions on peut peut-être essayer de voir si on peut aller plus loin exactement où serait la difficulté à tenir une minute d'où est-ce que ça vient et la méthode reboot permet ça exactement en tout cas et votre enseignement et votre pratique et voilà moi je trouve que c'est passionnant ben merci je trouve que c'est très instructif je trouve que la crédibilité que vous apportez à cette méthode c'est votre aspect scientifique ça c'est vachement important ça doit parce que ça évite de se dire que ben voilà Yvan Kham il n'est pas sur un nuage en lévitation à méditer 24h sur 24 c'est ça en fait l'idée c'est que vous avez aussi un côté très rationnel juste vous parliez de votre papa avec le côté scientifique ouais quel regard aujourd'hui c'est alors c'est un regard amusé parce que de toute façon la partie publique que je fais c'est très basé sur la science donc donc ça va c'est raccord et pour la partie un peu plus bizarre on va dire bon il regarde ça de loin quoi ça va il n'y a pas de jugement non il n'y a pas de jugement est-ce que vous continuez les arts martiaux ? toujours toujours parce que justement avec le souffle la manière de bouger change et justement on se rapproche de quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce que doit être l'art martial c'est à dire un avantage technique de quelqu'un qui est plus faible sur quelqu'un qui est plus fort merci beaucoup Yvan merci pour cet index merci à très bientôt et tous les commentaires d'abord sont les bienvenus et ensuite évidemment toutes les informations qui vous permettent de rentrer en contact avec la méthode reboot et avec Yvan Yvan Kam tout autour de cette vidéo bien entendu salut